Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie. Y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de leurs pensées, à travers leurs visions du monde, leurs espoirs et leurs rêves. Je m'appelle Marc, j'ai 34 ans, je viens de La Réunion, je suis en train de me former en musicothérapie. Que dire de plus ? Ce que j'aime bien ou ce qui fait partie de moi peut-être ? Oui. J'aime beaucoup la musique, la danse. En tout cas l'artistique a quelque chose d'assez expressif pour moi que je trouve ces dernières années qui m'a beaucoup apporté. Et je trouve ça, je trouve de nouvelles couleurs à la vie. Voilà, en ce moment, c'est cool. Si tu choisissais une couleur ? Je dirais le bleu, même si le premier qui m'a poupé c'était le jaune, mais c'était avant que j'aurais choisi le jaune. Donc le bleu. Si tu choisissais une odeur ? Je n'ai plus le nom en tête. Le vétiver. Vétiver ? Oui. C'est une plante racine, je devrais sentir. Si tu choisissais une saveur ? Une saveur, je ne sais pas si c'est par rapport à quoi, mais là j'ai envie de dire aigre doux. C'est une sorte de sucré salé un petit peu. Oui. Et si tu choisissais un plat ? J'ai envie de dire aller à un rougail. Le thème du week-end. C'est ça. Si tu choisissais un endroit idéal ? Un endroit idéal, ce serait une petite clairière un peu isolée avec des arbres autour, pas trop de monde, et un endroit qui serait calme, un peu les oiseaux, avec une possibilité de faire un petit truc en autonomie. Tout à l'heure, on a pris en photo un objet qui t'est précieux. Est-ce que tu peux me le décrire et me dire pourquoi tu as choisi cet objet-là ? Alors j'ai choisi un livre du coup, le décrire c'est même physiquement comment il est ? A quoi il ressemble ? C'est un livre assez imposant, un peu mastoc, a priori en fait on n'a pas envie de le lire en entier. Mais du coup, un livre, un gros livre un peu rouge royal j'ai envie de dire, avec une des lettres hébraïques dessus, je ne sais plus laquelle, mais elle représente un peu l'assemblage de toutes les lettres. Je crois qu'elle est, elle ne dirait pas la reine, mais c'est quand même la question de la royauté, et elle est un peu référente de toutes les autres je crois. Et ce livre j'ai choisi parce que ça fait un bout de temps en tout cas que je le recherchais, je l'avais découvert avant, et ça me parlait beaucoup en fait sur moi, sur ce que j'avais envie de faire. Je ne l'ai jamais fini, et je ne sais pas quand est-ce que je finirai et si je finirai, mais ça raconte l'histoire d'un, on l'appelle le voyageur, et il parcourt en fait le monde, et il rencontre les lettres une par une, et il reçoit leur enseignement, et il l'intègre en lui, et il continue d'avancer. Et à la fin je suppose que, qu'il en est empli complètement, voilà. Et donc c'est quelque chose qui me tient assez à cœur parce que je pense que j'ai toujours eu cette recherche, ou cet objectif de me... d'exprimer ce qui est au plus profond de moi, et d'être en alignement avec moi et ma vision de la spiritualité peut-être. Quel est ton souvenir le plus marquant ? Waouh, tout de suite quand on me dit ça, ça me fait penser plus à des souvenirs pas cools. Le plus marquant, c'est une relation que j'ai eue avec une personne en tout cas très toxique pour moi. Ça a duré un an, ça a été horrible, ça a été vraiment difficile à vivre. Je me suis beaucoup remis en question, je me suis posé la question si j'étais pas fou. J'ai vraiment eu des comportements de... de colère et de violence dans mon environnement, à casser des objets, à trucs, ce qui n'est pas du tout moi. Et j'ai réussi à... enfin à un moment donné en fait j'ai réussi à sortir de ça. Et ça m'a changé une partie de ma vie de me dire... En fait ça m'a fait un gros tournant sur le fait que je pouvais pas sauver les gens. Donc du coup j'ai... Enfin c'est le souvenir le plus marquant que j'ai. Du coup, là quand on me pose la question. Quelles sont les choses qui te révoltent dans ce monde ? Ah ! Je sais que... Il y a quelque chose de l'injustice et de l'irrespect qui me touche beaucoup. C'est... Épidermique. Si jamais dans des films, même dans des films en fait, quand il y a des... Des scènes de... Même juste j'imagine en fait une scène d'agression sous souvent les hommes envers les femmes. Mais je sais que dans ma tête, quelquefois je peux me faire des films de... Je défense le mec. Alors que je suis pas du tout dans la violence. Mais c'est épidermique en fait. Ça me... Ça me crispe. Et... Et les... Et aussi les... Enfin du coup j'en avais parlé un peu. Mais la question des... Alors au niveau des films c'est les dramas. Mais c'est question en fait de... De personnes qui savent pas ce qu'ils veulent. Dans le sens ils vont à droite, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils vont à gauche. Et qu'en fait c'est vraiment très... Vivant ce droite-gauche quoi. Et c'est pareil, ça, ça me crispe. J'ai appris après à vivre avec l'injustice. Mais la violence me fait réagir encore un peu. Ouais. Quelle est la chose ou les choses les plus importantes que tu as apprises de tes expériences de vie et des rencontres que tu as appris ? Oh là là. Et on est parti pour 3 heures là. Vous avez 3 heures. Les choses les plus importantes que j'ai retirées de mes expériences. D'une certaine manière positive et négative. Cette expérience déjà que j'ai racontée tout à l'heure. Le fait que je ne pouvais pas sauver tout le monde. Et que concrètement en fait moi ma mère elle était malade. Elle était maniaco-dépressive. Je pense que j'ai beaucoup... J'étais très impliqué envers elle. Et elle est décédée avant que ça puisse s'arranger d'une certaine manière ou que j'ai pu se l'aider là-dessus. Et peut-être que j'ai gardé de ça ou que c'était actif depuis avant. Mais j'ai toujours eu l'impression que... J'ai toujours eu envie d'être présent pour les gens et d'essayer de les aider à se retrouver, à s'en sortir et tout ça. Probablement avec des reflets pour moi qui m'apportaient aussi. Ce n'était pas simplement pour eux. Et du coup cette expérience que j'ai racontée tout à l'heure m'a fait penser que je ne pouvais pas aider tout le monde. Et que je pouvais être impuissant, ce qui est horrible pour moi. Mais que je pouvais être impuissant et que ce n'était pas grave. J'ai eu une expérience aussi avec une personne qui m'a fait découvrir le concept du polyamour et de la non-exclusivité. Ça a été radical comme changement pour moi. C'était un gros tournant. En fait concrètement j'en ai trois de tournants. Tout de suite là je ne vois pas le troisième mais ça va revenir. Et avec elle du coup sur la question de la non-exclusivité en fait je me suis dit cool c'est un endroit qui existe que de pouvoir exprimer l'amour qu'on peut avoir pour les gens, pour le monde. Être pleinement expressif de ce qu'on vit. J'imagine parce que je m'étais senti très enfermé dans les relations, dans la vision du monde qui m'était apporté par les gens. Sur le fait qu'on ne pouvait pas exister en dehors des normes un petit peu. Et j'imagine que ça m'a ouvert la porte à l'expression de quelque chose qui n'est pas normé. J'ai trouvé à ce moment-là en fait de la légèreté. Donc quelque chose qui n'était vraiment pas identifié mais assez difficile et lourd pour moi en tout cas. Ça m'a mis beaucoup en joie. Ah et le troisième endroit oui c'est dans une relation que j'ai eue il n'y a pas si longtemps. Où est-ce que j'ai en fait j'ai eu des expériences autour de la sexualité un peu compliquées quand j'étais jeune. Et j'étais très jugeant envers moi-même. J'avais une idée très noire de la sexualité. Et en fait dans une des relations que j'avais non seulement je me suis senti accueilli là-dessus. J'ai pu aussi, elle m'avait proposé en tout cas d'accueillir l'enfant de l'époque que j'étais dans ce qu'on appelle un peu cette rencontre avec l'enfant intérieur. Et puis j'ai pu aussi ouvrir une certaine, accéder en tout cas, enfin ça c'est un peu plus long. C'est plusieurs étapes mais quelque chose autour de la sexualité en tout cas qui était jugée comme négative petit à petit en fait a pu sortir. Et dans cette relation-là en fait ça m'a aidé à accepter cette partie-là de moi et de la repacifier. Et du coup voilà, c'est les trois grosses étapes pour moi. Et en fait je crois que j'ai une quatrième étape que je suis en train de traverser. Je ne peux pas, je l'identifie un peu parce que du coup je suis en train de la vivre et que c'est vraiment un truc de fou. J'ai l'impression que je suis passé à côté de la vie jusqu'à maintenant un peu. Mais je ne regarde pas du tout tout ce que j'ai vécu ni quoi que ce soit, c'est vraiment des choses qui m'ont apporté. Mais qu'en dire encore aujourd'hui, je n'ai pas le recul. C'est juste que j'ai l'impression de goûter à la liberté, à l'expression, à la joie, à l'énergie, à l'état pur de la vie. Et c'est fou parce que c'est brûlant, c'est vivace, c'est expansif. Et j'adore la suite du coup. Est-ce qu'il y a des choses qui te donnent espoir dans ce monde ? J'ai assez espoir, de manière générale. Je ne considère pas que... Je ne considère pas l'histoire du monde et de l'humanité aujourd'hui comme quelque chose de mon temps. J'ai un peu cette vision que l'histoire du monde et de l'humanité, en fait, a commencé depuis très longtemps, continuera bien longtemps après moi, que toutes les étapes de l'évolution ont tous... Toutes ces étapes-là, en fait, il y a toujours eu quelque chose qui était problématique et révoltant à cette époque. Et j'ai la sensation... Enfin, moi, j'ai espoir, en fait, en tout cas, à ce que la vie soit l'endroit où les choses s'expérimentent. J'ai un peu cette vision tout court de la vie, en fait. C'est un peu comme si on venait expérimenter l'expression de ce qu'il y a de plus beau dans le divin, en nous et tout ça. Et j'ai la sensation que ce n'est pas dit qu'on arrive à comprendre ce que c'est et qu'on ne plonge pas dans la noirceur de ce que ça représente l'inverse, enfin, l'inverse, en tout cas, la non-expression de cette lumière-là. Et je ne sais pas trop ce que ça dit de l'humanité, de la vie ou de la Terre, mais en tout cas, j'ai la sensation que ce sera toujours un peu violent, toujours un peu sombre, sur différents points au fil du temps. et j'ai la sensation que le jour où ce ne sera plus le cas, il n'y aura plus d'humanité non plus. Parce qu'il n'y aura plus la peine, peut-être. Je ne sais pas. Merci. Alors là... Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais transmettre aux futures générations ? Tellement de choses. Poser cette question à cette étape de ma vie, c'est très particulier, parce que justement, pour moi, je prends conscience à mon échelle que je ne peux pas transmettre, finalement. La seule chose que je peux essayer de donner, c'est des outils. Ça fait quelques années que je me rends compte de ça, un peu. Donc des outils, sur tous les plans, surtout sur la question de se découvrir soi, et être à l'écoute de soi, je pense. Quels outils, par exemple ? J'aimerais que la psychologie, en tout cas des notions de psychologie, soient plus accessibles par tout le monde, en fait, à l'école et tout ça. Ce que j'aimerais apporter, surtout, moi, c'est le fait d'être à l'écoute de soi. Donc j'essaie de le faire, je pense, déjà à travers les... Enfin, je fais des massages, donc dans ma vision du massage, c'était vraiment apporter un espace. En fait, voilà, je trouve la formulation, c'est que j'ai eu une... Quand j'étais en psycho à l'époque, j'ai eu un stage dans un CMP. C'est vrai, ma tutrice qui m'a dit quelque chose de vachement... Qui m'a impacté. On était dans un CMP pour les enfants, du coup. Elle disait qu'on était... On était leur cerveau. On mettait à disposition, en tout cas, nos fonctions cognitives afin de les permettre de réfléchir à travers ça, en fait. On leur donnait... On devenait leur outil de réflexion. À travers des confrontations de situations, de questionnements, d'incarnation aussi. D'incarner à ce moment-là, à travers la projection, enfin, le transfert. Et de venir vraiment incarner les différentes choses qu'ils pouvaient projeter. Donc devenir, finalement, cet appareil... Nésique, c'est pas le mot terme. Cet appareil à penser. Et c'est un peu ça que j'entends par outil. C'est qu'il peut y avoir une multitude de choses. Je vois pas tellement quoi d'un point de vue concret. Mais tout ce que je peux faire, c'est devenir l'appareil à penser. Et j'essaye de le faire comme je peux, à la fois, à travers mes massages, en offrant un espace de quiétude, de ressources et de recentrage pour pouvoir repartir dans la vie de tous les jours avec cette ressource-là et pouvoir faire face aux différentes choses. À travers la musicothérapie, pour moi, c'est des confrontations. La musicothérapie, en fait, concrètement, c'est un travail qui, autour de tout ce qui est... On parle de communication en général, mais tout ce qui est interaction, au final. Et on va s'amuser à faire une espèce de jeu entre des moments de tension et des moments de détente pour pouvoir, justement, travailler ces moments de tension et s'y habituer, petit à petit, en fait, à s'y confronter au fur et à mesure, de manière plus douce et repartir après aussi dans les confrontations, peut-être des choses plus compliquées de la vie, mais avec une vision intégrée dans l'inconscient un petit peu et dans le corps de tout ça. Et voilà ce que moi, j'appelle les outils. Après, d'un point de vue théorique et conceptuel, j'imagine qu'il y en a plein et je me vois bien, en tout cas, trouver des adaptations au fur et à mesure en fonction de ce qui correspond à chacun. Qu'as-tu appris suite à cette période de deux ans de pandémie ? En ce qui me concerne, moi, c'est la période où est-ce que, justement, j'ai eu cet accueil de... Cette histoire autour de l'enfant intérieur, en tout cas. En fait, ça m'a beaucoup... J'ai eu un petit travail intériorisant, peut-être, mais ça m'a montré aussi à quel point le monde n'était plus adapté à la solidarité et à quel point, en fait, elle pouvait aussi y revenir si jamais... Dans un sens, c'est pour ça aussi que j'ai pas tellement... Enfin, j'ai quand même assez d'espoir, c'est que la solidarité est quand même vite réapparue à cet endroit-là où est-ce que, finalement, il n'y avait pas le choix que tout le monde était dans la même galère. Le problème, c'est ça. Il faut que tout le monde soit dans la même galère. Qu'il y ait de l'empathie. C'est ça. Et... Ben ouais, j'ai appris qu'il y avait vraiment des choses qu'on pouvait changer dans la société. J'ai appris aussi que, finalement, la société n'était pas prête à changer ces choses-là une fois que c'était terminé. Et en même temps, qu'il y a cette graine qui a été... Enfin, je me dis que cette graine a été plantée. Et j'ai l'impression de voir, en tout cas, pas mal de personnes et de gens, en fait, qui se sont réouverts à certaines choses, qui cherchent à faire les choses autrement. Ce n'est peut-être pas arrivé encore aux oreilles des politiques, mais j'ai la sensation que ça s'organise. Donc... Par exemple, quoi ? Des groupes, des groupuscules, des réalisations par rapport à l'environnement, par rapport à... À une certaine... Peut-être un certain recul sur comment est-ce que... Enfin, le capitalisme, on en parle tous depuis très longtemps, mais j'ai la sensation que ça parle plus aux gens. Oui. Oui. Et après, peut-être que c'est moi aussi qui est plus proche de certaines... De certaines... J'ai envie de dire groupuscules, en fait, parce qu'avant la pandémie, je ne connaissais pas énormément de personnes qui étaient dans ce qui était de la communication non-violente, dans toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a une partie de ça, en fait, sur le fait que j'ai commencé à fréquenter de plus en plus de personnes dans ce cadre-là, qui font que je vois aussi un autre monde qui existait peut-être déjà beaucoup avant. J'ai peut-être aussi choisi de fréquenter certaines personnes plus que d'autres. Alors, est-ce que mon regard est objectif par rapport à ça ? Moi, je trouve que oui, peut-être parce que je me suis rapproché plus de ce type de personnes. Mais j'imagine que peut-être que d'autres personnes ont profité de cet instant pour se rapprocher plus de leur valeur aussi. Donc, si c'était introspectif. Ça m'a ouvert les yeux aussi sur pas mal de choses. À cette période-là, j'ai commencé à faire de la récup, chose que je n'avais jamais faite avant. Et je me suis rendu compte aussi à quel point, encore une fois, le capitalisme, l'industriel, ça a changé une grosse partie, une grosse vision. Des guillages. Oui, parce qu'encore plus à ce moment-là, en fait, c'était plus que jeter. Et alors que clairement, il y avait besoin de distribuer autrement. Il y avait plein de gens qui étaient dans la merde. Avec ma compagne à l'époque, à ce moment-là, on avait rencontré quelqu'un dans la rue. On a été vachement en contact avec lui. Et il était, genre, il était dehors. Rien que sur cette question, en fait, du Covid et sur les dangers qu'on pouvait comprendre à ce moment-là, de la maladie, de tout ce que ça a pris comme ampleur sur la peur, sur l'angoisse et tout ça, il y avait des gens dehors et tant pis pour eux, quoi. Quelle projection tu as de toi dans le futur ? Ça peut être un futur proche, moyen long terme. C'est bien de le préciser. Sinon, je n'aurais pas réussi à répondre à la question. Vous pouvez répondre à la question ? Quelle projection as-tu de toi dans le futur ? Je plaisante. Le futur proche, vous êtes motivés. Pour mon futur, je vais parler du futur proche parce que le futur est un futur plus à moyen long terme, mais complètement inaccessible pour l'instant. Vu que je vis de grands changements actuellement, je suis un peu au jour le jour, mais ce que j'ai en termes de ce qui est vivant en moi, en tout cas, c'est la musicothérapie comme moyen d'agir dans le monde. J'ai l'impression que c'est la concrétisation aussi de ce que j'ai toujours voulu faire, que j'avais un peu comme idée d'apporter quelque chose d'utile aux personnes qui ont un moment le plus besoin. Ça me permet d'entrer dans des structures dans lesquelles je ne me sentais pas légitime d'entrer avant, même à travers le massage. D'apporter ça et de pouvoir rebasculer aussi le massage sur quelque chose de plus associatif et peut-être de créer une association, de rentrer dans une association pour vraiment essayer d'exister dans cet objectif de vie que j'ai envie d'agir dans le monde. Je ne sais pas encore exactement quelle ampleur ou quelle tournure ça aura, je sais juste que c'est une souffrance que j'avais pendant longtemps. Moi, je dis souvent exploser de toute cette vie qui a envie de... S'exprimer ? Oui, mais c'est compliqué de dire s'exprimer. Ce n'est pas quelque chose qui est m'exprimer pour être bien moi et me retrouver. C'était vraiment participer et vivre. Je suis très dans ma grotte et en même temps, je suis très relié aux gens. Et je ne sais pas comment encore trop expliquer à quel point mes objectifs de vie sont liés au monde et qu'à la fois je sois si isolé d'un point de vue... J'imagine que ça va changer. Mais je me suis très isolé du monde et en même temps, j'ai voulu beaucoup oeuvrer pour le monde. C'est un peu flou. Mais voilà, moi, mon objectif à court terme, en tout cas, c'est de mettre en place, structurer l'endroit où est-ce que ça pourrait être possible tout ça. Alors, est-ce que, selon toi, tout le monde a droit à une seconde chance ? Je ne sais pas trop quoi entendre là-dedans parce qu'avoir droit à une seconde chance, pour moi, ça veut dire que c'est accueilli par quelqu'un. Que c'est quelqu'un, en fait, qui décide ou pas si jamais il y a une seconde chance. Et je ne me place pas tellement par rapport à cette dimension-là. Pour moi, en fait, c'est une continuité d'existence, de tentative. En fait, pour moi, il n'y a pas tellement aussi difficile que ça puisse être sur une situation. En fait, il n'y a pas tellement d'erreurs. Il y a des tentatives. Alors, à part vraiment, je ne sais pas ce que c'est que l'expression pure de la méchanceté. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai du mal à concevoir que ça puisse exister concrètement. Mais j'imagine que oui. Ou alors, c'est vraiment des... J'ai toujours l'impression que c'est une souffrance ou un problème, en fait, qui vient faire qu'on agit d'une manière inappropriée. Et pour moi, la vie, c'est une tentative de... Enfin, la vie. Notre vie, dans ce qu'on cherche à exprimer, à faire, et nos actions, c'est une tentative de sortir de ça. Une tentative de se retrouver ou d'existence. Donc, pour moi, la seconde chance, elle est perpétuelle. Et il n'y a que moi qui peux me l'autoriser. Ce n'est pas tellement par rapport à quelqu'un d'autre. On entend souvent parler de... Je t'accorde une seconde chance. Et je ne me place pas là-dedans. Juste, en fait, moi, c'est des tentatives, tentatives continuellement d'évoluer, d'évolution. Donc, plus que des secondes chances, mais plusieurs chances, quoi. J'ai l'impression que je ne peux même pas répondre à cette question parce que j'ai la sensation que ça place le regard de l'autre et je n'arrive pas à le placer. Il faut se pardonner, en tout cas, je pense, toujours, pour pouvoir aller plus loin. Donc, oui, s'offrir la possibilité de se dire « Je me suis trompé, je ferai mieux ». Si tu pouvais passer un après-midi avec la personne de ton choix, qu'elle soit réelle, fictive, vivante ou morte, qui serait-elle et de quoi tu parlerais ? Peut-être ma mère, alors. Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler avant qu'elle porte. Et j'imagine que j'aurais des choses à dire par rapport à ce que j'ai pu comprendre aujourd'hui, par rapport à ce que je peux comprendre de sa vie ou de comprendre un peu aussi ce qu'elle a traversé différemment maintenant. Peut-être de la souffrance quelque part en moi qui me dit qu'elle était triste ou pas bien et de lui dire que la vie est belle ou peut-être qu'elle aurait pu vivre autrement. En fait, je la vois joyeuse si je la reparle parce qu'elle est partie. Donc, si elle revenait, elle serait différente. Ce ne serait pas celle que j'ai rencontrée. J'aurais plein de choses à partager, j'imagine, autour de la beauté du monde, de la vie et de ce que je vis actuellement, peut-être. Si tu rencontrais l'enfant que tu as été, que lui dirais-tu ? Je lui ai déjà dit du coup et je lui répéterai que personne n'est parfait alors que ce n'est pas la peine d'essayer d'être parfait. D'essayer comme il peut et en essayant de ne pas s'oublier au passage. Et si l'enfant que tu as été te voyait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te dit ? Waouh ! J'imagine qu'il serait content et qu'il me dirait « Chouette, tu as réussi à t'en sortir. » Mais c'est assez récent quand même, ça. Qu'il puisse me dire ça. Et de continuer, du coup, de foncer. que c'est tout ce qu'il souhaite, tout ce qu'il a toujours souhaité. Donc, j'imagine que ça le rendrait joyeux. Qu'est-ce qu'il dirait du rougail griotte ? Le rougail griotte, il dirait probablement... T'es sûr ? T'es sûr que... Mais je crois que même lui, en fait, il aurait peut-être fait un rougail griotte. C'est peut-être lui qui l'a fait. C'est peut-être lui qui l'a fait, oui. Quel concept tu as de la famille ? Le concept que j'ai de la famille. Un endroit où on arrive, ma famille à moi en tout cas, un endroit où on arrive et où est-ce qu'on essaie de se porter les uns les autres. Enfin, de se porter, de se soutenir. C'est un peu complexe de répondre à cette question-là aussi parce qu'actuellement, mon concept de la famille, je me rends compte qu'il était... J'ai toujours pensé que c'était une famille très communiquante, très... très... J'ai pas remis en question ma famille jusqu'à maintenant, jusqu'à très peu de temps. Je me rends compte qu'elle n'est pas si fonctionnelle que ça par endroits et que la communication n'est pas toujours au top. Mais en tout cas, on s'aime beaucoup. L'amour est fondamental et il est présent. Peut-être, quand je vois mes frères et soeurs, actuellement, ça dépend. il y a des endroits où peut-être... Je n'ai pas beaucoup de contact avec ma famille et malgré les... En fait, je les aime émémorément. Il y a de l'amour partout et pourtant, on ne se parle pas souvent et quand on se retrouve, c'est l'explosion d'amour. Alors du coup, je ne sais pas trop où il se situe, s'il pense à la même chose que moi, mais moi, je le perçois comme ça, comme une boule d'amour où on se ressource. Je me suis toujours ressourcé et retrouvé pleinement moi à cet endroit-là. Quel est le sens de l'existence ? Oh mon Dieu ! Ce qui est étonnant, c'est que du coup, j'ai une réponse. Je veux dire, une réponse claire dans ma tête. Ok. Pour moi, le sens de l'existence, sur Terre en tout cas, c'est devenir, se retrouver, s'est exprimé. Je ne vais pas dire d'où vient cette façon de penser, mais je pense profondément du coup que quelque chose du divin ou de ce qu'on pourrait considérer être de l'ordre de l'incompréhensible de l'existence en tant que tout ce qu'on peut appeler Dieu ou tout ce qu'on veut dans ce sens-là. En fait, tout le monde le voit comme il veut. s'incarne pour se découvrir. Moi, le sens de l'existence, c'est s'expérimenter. C'est quoi l'amour ? L'amour, pour moi, c'est l'amour envers soi. c'est s'accueillir, se reconnaître et exploser de lumière, de tout ça. J'ai tendance plus à parler de l'amour dans ce sens-là. J'ai mis le sens amitié à différents degrés en fait, dans ce qui est l'interaction. Mais l'amour, en tant qu'amour, avec un grand A, pour moi, c'est la vie et ça se partage justement dans la vie. Les sentiments les plus forts d'amour que j'ai toujours ressenti, que j'ai pu envoyer envers moi ou envers les gens, c'est dans cette existence profonde-là. L'appartenance et tout ça, ce sentiment d'appartenance, être amoureux et toutes ces choses-là, en fait, je les pose dans autre chose qui est plus de l'ordre du psychologique. mais l'amour, c'est la vie. C'était censé être simple dans ma tête, là. L'impulsion, l'émulsion, l'énergie de vie, ce qui circule et qui est chaud, mais pas le sang. Si tu connaissais ta date de mort, qu'aimerais-tu faire avant et quelle serait la mort idéale ? Je me suis souvent posé la question mais pas sur la mort idéale. Quand je me suis imaginé mourir dans deux mois, un an et tout, je me suis vu tout lâcher, me mettre à écrire et à transmettre, à essayer de réfléchir, de me connecter au plus profond de moi, de lâcher tous les trucs qui n'avaient pas de sens, en fait, de me connecter au plus profond de moi et de le déposer, en fait, pour que les gens puissent en saisir s'ils en avaient besoin. je ne sais pas ce que ça vaut. Ma mort idéale ? Je ne me suis pas reposé la question depuis un certain temps quand même. Je ne sais pas aujourd'hui parce que j'en penserais. Mais je ne me vois pas profiter de la vie il y a quelque chose encore du sauveur qui existe quelque part. C'est fou ça. Ma mort idéale ? On dit que c'est la mort la plus horrible et pourtant, il y a quelque chose de beau que je trouve dans la noyade. Le sentiment, je ne sais pas du tout ce que c'est que le sentiment de respirer mais je trouve que... Alors pas dans un fleuve tout vert et tout dégueulasse mais il y a quelque chose de beau je trouve dans le fait de couler dans l'océan en voyant la lumière au-dessus et de... d'être rempli d'eau. C'est peut-être douloureux, non ? C'est sûrement douloureux. J'ai vu un truc sur Instagram d'un médecin légiste qui disait que c'était probablement la mort la plus horrible parce qu'on se sent mourir mais j'imagine que c'est peut-être ça en fait, c'est de vivre concrètement la mort dans la conscientisation, de s'abandonner et je crois que j'aime cette idée-là, le fait de s'abandonner dans la mort. La mort et la douleur. Mais elle n'est pas douloureuse cette mort-là, semble-t-il. C'est vrai ? Elle est juste angoissante parce que du coup, en fait, on peut plus, juste on essaie de respirer et l'air n'arrive pas. Mais elle n'est pas douloureuse apparemment. Enfin, moins douloureuse que le reste. Être brûlée, être décapité, je suppose que c'est rapide. Mais moi, quand je l'imagine, je la trouve douce. Il y a une angoisse probablement sur le fait de mourir mais dans l'acceptation et la conscientisation de la mort, j'ai l'impression qu'elle est... C'est fluide. Et c'est contenant aussi, je trouve. J'ai l'impression qu'on ne se sent pas seul. Ouais. On arrive à la dernière question. Si on t'accordait trois vœux qui se réaliseraient sur le champ, que souhaiterais-tu ? Ça peut être imaginaire, réel, fou. Je n'arrive pas à répondre à la question parce qu'il y a quelque chose dans moi qui aimerait bien faire des choses envers le monde et en même temps qui se pose la question de... Est-ce que ça changerait ? Probablement que ça changerait quelque chose. Si c'est dans les vœux, en plus, ça se réaliserait. Mais si c'était nécessaire, j'ai un gros truc, en fait. C'est que je n'ai pas envie d'en traver. Encore une fois, dans la vision des choses, la souffrance a son rôle et éradiquer la souffrance. j'ai l'impression que je ne suis pas forcément à même de comprendre pourquoi elle existe. Alors, quel pouvoir majorer de décider ça ? J'imagine peut-être au moins que tout le monde puisse manger et boire les besoins vitaux, en fait. Que les besoins vitaux puissent être possibles, que chacun ait la possibilité de... de... d'avoir l'énergie nécessaire et les potentialités ou en tout cas les conditions pour pouvoir vivre une vie. Pour pouvoir vivre une vie. Je ne ferai que celui-là, je pense. Les autres... Je crois qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas en accord avec le fait de pouvoir bouger des choses. Tu ne veux pas la téléportation ? Ah ! Tu peux demander ce que tu veux, hein ? Oui, mais j'ai du mal à sortir de... du cadre des réflexions réelles. C'est réel ? La téléportation. J'y ai cru longtemps, en vrai, en plus. Je ne sais pas si... Enfin, bref. le fait de pouvoir comprendre les gens. Et qu'est-ce qui pourrait ne pas être réel ? Voler ! Alors ça, si je pouvais voler, j'adorerais. Cool ! Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou de partager ? Un dernier petit mot ? La vie est belle. C'est tout ce que j'aurais à dire, je pense, en plus. La vie est toujours belle. À partir du moment où est-ce qu'on arrive à y poser le regard comme ça et à marcher sur les routes qu'on décide parce que du coup, elle est belle quoi qu'il arrive. Si on est tous en capacité de se dire que la vie est belle, en fait, il n'y a plus de problème. Il y en aura sûrement des embûches mais on choisira les bons chemins où est-ce qu'on sera en accord avec ça. Ok, merci. Merci à toi. Ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez chaque semaine sur cette chaîne d'autres voix. Sous-titrage Société Radio-Canada